Marc, chapitre 8 En ces jours-là, une foule nombreuse s'étend de nouveau réunie, et n'ayant pas de quoi manger, Jésus appela les disciples et leur dit « Je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà trois jours qu'ils sont près de moi, et ils n'ont rien à manger. Si je les renvoie chez eux à jeun, les forces leur manqueront en chemin, car quelques-uns d'entre eux sont venus de loin. » Ses disciples lui répondirent « Comment pourrait-on les rassasier de pain ici, dans un lieu désert ? » Jésus leur demanda « Combien avez-vous de pain ? » « Sept » répondit le tir. « Alors il fit asseoir la foule par terre, prit les sept pains, et, après avoir rendu grâce, il les rompit, et les donna à ses disciples pour les distribuer, et ils les distribuèrent à la foule. Il avait encore quelques petits poissons, et Jésus, ayant rendu grâce, les fit aussi distribuer. Ils mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta sept corbeilles pleines de morceaux qui restaient. Ils étaient environ quatre mille hommes. Ensuite, Jésus les renvoya. Aussitôt, il monta dans la barque avec ses disciples, et se rendit dans la contrée de Dalmanuta. Les pharisiens survinrent, se mirent à discuter avec Jésus, et, pour l'éprouver, lui demandèrent un signe venant du ciel. Jésus, soupirant profondément en son esprit, dit « Pourquoi cette génération demande-t-elle un signe ? Je vous le dis en vérité, il ne sera point donné de signe à cette génération. » Puis il les quitta, et remonta dans la barque, pour passer sur l'autre bord. Les disciples avaient oublié de prendre des pains. Ils n'en avaient qu'un seul avec eux dans la barque. Jésus leur fit cette recommandation. « Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et du levain des rhodes. » Les disciples raisonnaient entre eux et disaient « C'est parce que nous n'avons pas de pain. » Jésus, l'ayant connu, leur dit « Pourquoi raisonnez-vous sur ce que vous n'avez pas de pain ? Êtes-vous encore sans intelligence et ne comprenez-vous pas ? Avez-vous le cœur endurci ? Ayant des yeux, ne voyez-vous pas ? Ayant des oreilles, n'entendez-vous pas ? Et n'avez-vous point de mémoire ? Quand j'ai rompu les cinq pains pour les cinq mille hommes, combien de paniers pleins de morceaux avez-vous emporté ? » Douze lui répondirent-ils « Et quand j'ai rompu les sept pains pour les quatre mille hommes, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emporté ? » « Sept » répondirent-ils. Et il leur dit « Ne comprenez-vous pas encore ? » Ils se rendirent à Bethsaida et en amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village, puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit « J'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. » Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux et, quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant « N'entre pas au village. » Jésus s'en alla avec ses disciples dans les villages de César et de Philippe et il leur posa en chemin cette question « Qui dit-on que je suis ? » Ils répondirent « Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres l'un des prophètes, et vous ? » leur demanda-t-il « Qui dites-vous que je suis ? » Pierre lui répondit « Tu es le Christ. » Jésus leur recommanda sévèrement de ne dire cela de lui à personne. Alors il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'Homme souffrit beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fût mis à mort et qu'il ressuscita trois jours après. Il leur disait ces choses ouvertement et Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. Mais Jésus, se retournant et regardant ses disciples, réprimanda Pierre et dit « Arrière de moi, Satan ! » Car tu ne conçois pas les choses de Dieu, tu n'as que des pensées humaines. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme ? Que donnerait un homme en échange de son âme ? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, au milieu de cette génération adultère et pécheresse, « Le Fils de l'homme aussi aura honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les Saints Anges. » « Le Fils de l'homme aussi aura honte de fruits et aux plongé抱ire, mais sur un pays est nerveux, en tant que methyl que luiue. » Sous-titrage ST' 501